salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est Anthox bienvenue à vous on se retrouve pour le débrief de la 37e 36e journée de Ligue 1 FC Lorient Olympique de Marseille 37e ça sera contre Stade Rennais 38e contre l'HRC Strasbourg maintenant on va débriefer la 36e c'est parti les amis premier pas la rencontre la composition alors maintenant dans les buts ça pour lui nous a coopté un 4-3-3 avec Saliba et Kaletakar en défense centrale loin de perez ainsi que ronger en défense latérale ensuite nous avons Camara Gueye Kendouli au milieu à 3 puis Gerson en espèce de piston de ailier et puis Ender qui est à droite puis bon puis bac en bout alors sans Paulie je n'en veux pas d'avoir mis Gerson pour une raison simple il a dû bricoler parce que Milik Payet et Harit sont blessés dont Payet qui est blessé depuis jeudi et puis Harit et Milik ils se sont blessés malheureusement après le match face à Feyenoord et du coup au bout d'une demi-heure pareil et hécatombe de blessure d'abord Bacombu c'est le premier point de rencontre c'est l'hécatombe de blessure Bacombu qui est blessé qui est remplacé par la suite par Bomba Dieng qui à son tour est lui aussi blessé et puis nous avons Gerson qui est blessé lui aussi franchement quand je quand je vous dis que c'est une hécatombe de blessure le Sénérique qui a fait son entrée puis il y a eu le Timino qui a fait son entrée aussi Ben Seguir voilà rien à dire par rapport à l'entrée c'est un bon choix c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce changement et sinon ben nous avons Saliba qui a pris un carton jaune par contre faut qu'on m'explique il est suspendu pour le match de la 38ème journée normalement quand il prend un carton soit tarien soit au pire des cas t'es suspendu pour le prochain match en gros il aurait dû être suspendu pour le match face à Rennes mais nous on est suspendu pour le match face à Strasbourg bon faut qu'on m'explique faut qu'on m'explique les amis parce que là je comprends pas du tout la logique de l'arbitre ou de la NFP là je comprends pas par contre ensuite dans le jeu individu l'OM a su créer beaucoup d'occasions au bout d'une demi heure on est arrivé à 10 corners au moins pour vous dire à quel point l'OM était dangereux par rapport à l'orientaire qui n'ont pas vu le jour ce qui s'est passé face à l'orient pourquoi vous l'avez pas fait contre Rotterdam les amis ? franchement pourquoi vous l'avez pas fait contre Rotterdam ? bon tant mieux parce qu'on confirme notre deuxième place mais quand même fallait faire ça contre Rotterdam aussi au lieu de jouer le nul comme l'a fait Sampoli avec son coaching d'égout voilà c'est... franchement il y a des trucs que je comprends pas des fois puis aussi premier point le but de Pamba Dieng 1-0 tant mieux pour nous c'est en toute fin de première mi-temps qu'il met le but il nous fait une prise de karaté pour mettre le but un coup de pied un coup de crampon à la Zlatane comme face à Bastia pour ceux qui se souviennent il nous fait exactement la même chose ensuite il fera une passe D pour Gerson en seconde période et ensuite Gendouzi qui lui fait une frappe pour doubler la mise à la 57ème et puis comme je l'ai dit Gerson qui détruit les orientés par la 70ème 3-0 rien à dire match maîtrisé l'OM qui a eu la possession l'OM qui a été efficace de la Z j'ai rien à dire là-dessus top et flop j'ai personne à mettre en flop ah oui j'ai... et puis Kouazinez qui est entré en fin de match aussi pour remplacer... pour remplacer... bah... Kata Char parce qu'apparemment Kata Char s'est blessé lui aussi et l'OM qui a été basculé en défense centrale avec Saliba voilà j'ai... j'ai oublié... voilà une hécatombe de blessures c'est tout ce qu'il faut retenir c'est très inquiétant par rapport au match face à Rennes parce que tu as Monaco qui nous tient en embuscade et euh... ça va pas être facile et aussi bah y'a Rennes qui peuvent être épuisés aussi parce qu'ils affrontent euh... les vainqueurs de la coupe de France euh... ce mercredi et euh... ça va pas être facile pour eux les deux prochains matchs dédicaces à Thomas Parfout s'ils regardent cette vidéo voilà les amis en top j'ai envie de mettre Bamba Dieng pour son but et sa passe D euh... Gendouzi pour son travail au milieu j'ai envie de le mettre au top et puis euh... autre joueur au top Gerson pour la même raison qu'avec euh... Gendouzi même s'il a eu un... fait un bon travail à gauche en tant qu'aillier aussi ou en tant que piston rappelle ça comme vous voulez franchement euh... il a fait du bon travail et puis euh... c'est tout ce que j'ai à dire en flop j'ai personne à mettre en flop pour ma part tout le monde a été bon c'est tout ce que je tiens à dire puis... voilà les amis prenez soin de vous merci d'avoir regardé le débrief et encore une fois merci pour les 800 abonnés prenez soin de vous c'était Antox et puis... ciao à tous ciao à tous merci à tous merci à tous